Aujourd'hui on passe 24h dans la ferme surendettée d'Aron. Il a plus de 100 000€ de dette et ne possède aucun véhicule, mis à part ce petit Kubota et un vélo. Et notre but, c'est de rembourser complètement la dette, de le faire remonter dans le positif et de lui refaire une ferme. Le tout en 24h. Du coup, on est parti pour passer 24h dans la ferme d'Aron qui est surendettée. Il a moins 150 000€, ça va Aron ? Tu le vis comment ? Un peu compliqué la vie à endetter quand même. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Donc 24h pour essayer de sortir de la dette. Alors, il a 100 000€ d'emprunt, mais aujourd'hui j'ai réussi à aller à la banque et ils nous ont passé 50 000€ d'emprunt en plus parce que je leur ai promis que du coup, à 8h demain, on ait remboursé l'emprunt. Donc c'est-à-dire leurs 50 000€ plus tes 100 000€ d'emprunt. T'as pensé quoi ? C'était faisable ? C'est faisable avec mon aide. Les fauches, j'espère qu'ils vont rentrer bien. Bah là, je te ramène deux tracteurs. Donc là, on a les deux tracteurs que mon pote agriculteur nous a passés. Voilà. Alors, le but est simple, du coup, c'est de rembourser complètement l'emprunt, mais pas que. Il faut aussi qu'on ait une ferme qui soit quand même un minimum potable à la fin. Donc, est-ce que, que va-t-il se passer ? Ça, c'est la question. Donc, si vous aimez ce genre de challenge, faites-le moi savoir. Mais que va-t-il se passer ? J'en ai aucune idée, je ne sais même pas comment ça va se passer. On va mettre le challenge en marche, mais non. On met le temps en x10 pour commencer et la nuit, on le mettra en x15. Donc là, on a 24h sur le jeu, bien sûr, vous vous en doutez. Donc là, on va vite se grouiller, on va décharger les tracteurs. Aon, il possède quoi ? Il possède un cubotard, la remorque derrière, le vélo et un bâtiment à poules avec 500 poules dedans. Mais le problème, c'est qu'il n'a plus rien pour les nourrir, à part la remorque que vous avez derrière. C'est ça ? 1400, ouais, 1400 litres. 1400 litres de blé qui lui reste. Et donc, ces poules, tu les as nourris la dernière fois avec ce qui te restait. Donc, ça va. Et elles lui ont produit deux palettes d'œufs. Donc ça, on va pouvoir aller les vendre aussi. Mais derrière, on n'a plus de quoi les renourrir. Donc, soit on les renourrit, soit pour ça, il faut faire du blé. Et on n'a pas trop le temps pour le moment. Donc, là, on a les 150 000 euros à rembourser. Mais, enfin, les 50 000 en plus. Mais derrière, les gars, évidemment, avec les 50 000 euros d'emprunt, je me suis acheté du matériel pour faire ce qu'on a à faire. Du coup, les gars, avec les 50 000 euros d'emprunt que j'ai pu avoir à la banque, sur lesquels j'ai dû faire pression, on a acheté un endeneur, deux faucheuses et une presse qui est... Elle est où ? Elle est, tu l'as rangée là-bas. Une coche. Ah, ok. Voilà. Donc, Aon, il a deux champs d'herbe. Et en plus, donc voilà, je vous ai montré tout le matériel qu'il avait. Mais il a deux champs d'herbe en plus. Donc, on va essayer vraiment de le remonter dans le vert. Ça ne va pas être évident. Mais on va tout faire pour. Et après, il ne faut plus que tu fasses de conneries, comme je t'ai dit. Parce que je ne sais pas comment tu as fait pour te retrouver en dette. Mais c'est pas évident. En fait, j'avais perdu des papiers dans le bureau. Oh, les conos. Ah bah, j'ai déjà pété une faucheuse. En plus, c'est pas évident. Parce que je vous jure qu'on a une pression au-dessus de nous. Puisque je vous rappelle que le temps, il est en x10. D'accord ? Donc, plus le temps avant... Enfin, ça passe assez vite. Regardez, on est déjà à 8h22. On n'a même encore rien fait. Donc là, on va seulement arriver sur le premier champ. Et je vous rappelle que dans les 24 heures, il faut aussi compter le temps qu'on a pour... Bah, tu sais, pour un petit peu te racheter du matos. Donc, il faut prévoir de faire plus de 150 000 euros. Il ne faut pas oublier ça. Donc, ça ne va pas être évident. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à racheter les 3 lections que j'avais. Ah non, les 3 lections, ça, tu peux oublier. Mais on va vraiment essayer. Donc là, le but, évidemment, à faire ce qui rapporte le plus dans Farming Simulator, c'est l'enrubané. Hop. L'enrubané et les œufs, je pense. On va voir ça. Allez, on est parti. J'ai activé ma faucheuse avant. Bon, je t'ai fait un oubli à 1, mais ce n'est pas grave. Donc, mon pote agriculteur a quand même été sympa. Il nous a prêté un Action 920. Et pour Aaron, il a un John Deere 6M Medium. Donc, franchement, il est classe. Il est classe. Ça, c'est le cas de le dire. Ce n'est pas parce que je roule en classe. Mais le jeu de mots n'était vraiment pas fait. C'est vrai. Mais donc, on a les deux champs d'oeuvre qui sont là. C'est tout ce que tu possèdes. Avant, Aaron, il avait beaucoup plus de champs. Maintenant, il n'a plus rien. Heureusement que tu es un bon pote et que je t'aide. Parce que c'est plus rien. Mais d'ailleurs, j'ai une question. Comment tu aurais fait pour nourrir tes poules si tu n'as plus rien ? Il me reste une tonne. Oui, super. On fait quoi avec une tonne ? 200 litres de... De 22. De d'off. Oui, voilà. En fait, j'aurais pu couper tout droit. Là, tu vois, je perds du temps pour rien. Donc, c'est vraiment une série très... Enfin, ce n'est même pas une série. C'est vraiment une vidéo tryhard. Il faut savoir que ce n'est pas une série. Sachez-le. Le but est simple. C'est juste d'essayer de voir si on arrive à rembourser ce crédit en 24 heures. Donc, pour nous, ça va faire à peu près une heure et demie, deux heures de jeu. Voilà, sachez-le. J'ai besoin de ton aide. Pourquoi ? Bah, en D&R classe, égale. Ah bah oui, deux secondes. Déjà, je fais le tour. Deux petites secondes. Et là, j'arrive. Comme ça, tu prends tout. Donc, il y aura pas mal d'accélérés. Je vais vous laisser la tâche pour que vous puissiez voir les heures qui passent. Mais du coup, je vais vous laisser également la nuit. Il y a un gameplay qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir et qu'on va pouvoir voir à travers cette vidéo. Bon, ça se passe plutôt bien. Je vais passer à l'endénage directement. Voilà. On ira faire la vente de juste après. Donc, on fera ça plutôt une grosse vente, en fait, les gars. Tu vois, plutôt que d'y aller petit à petit. Parce que pour vendre les œufs à rond, on a actuellement... Bon, ce volant, je vais le jeter par la fenêtre. Je sais pas pourquoi, les gars, mon volant, des fois, il tourne tout seul à gauche. C'est pour ça que des fois, dans les accélérés, vous voyez des pics à gauche. Je sais pas pourquoi il tourne tout seul à gauche. Du coup, je disais... Sois content, toi, il tourne tout seul à gauche. Moi, c'est l'endénage qui marche pas. Ouais, c'est vrai. Aon, il a un petit souci avec l'endénage. Bon, moi, il marche bien. Et du coup, pour vendre ce que Aon, il a en neuf, on a un vélo. Et on a son cubotail, sa remorque. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Il lui reste plus que ça, comme je vous ai dit. Donc, c'est pas une blague, on n'a que ça. Enfin, là, maintenant, on a les deux tracteurs qu'on a là. Mais bon, ils vont nous servir à quoi, les tracteurs ? On va pas taper les palettes sur le toit du tracteur. On a le camion, on vole le camion. Ouais, on a le camion, c'est vrai. Non, le camion, il est plus là. Le gars, enfin, il est revenu le rechercher depuis. Ah, merde. Ah bah oui. Bien oui, il avait besoin de son camion. Nous, de toute façon, même, nous, on a droit que aux deux tracteurs qu'il nous a fournis. Et ce que toi, t'avais déjà. Mais vu que t'avais rien et que les deux tracteurs, on pourra pas mettre des palettes d'oeufs sur le toit. Bah, on va bien utiliser soit le vélo, soit la remorque. Et on pourra pas mettre ce qu'on veut dessus. Donc, ça va pas être évident. On va bien voir ça après. Donc là, les gars, dites-vous qu'il est 10h14. On a commencé, rappelez-vous, à 8h du matin. Et ça fait déjà 2h15 qu'on joue par rapport au jeu, tu vois. Donc, ça passe vite. Franchement, on a déjà fait 2h sur 24. Et ça avance, tu vois. Mais on sait pas se projeter dans l'avenir autant, je trouve, pour savoir si on va y arriver ou pas. Donc, à vrai dire, à l'heure actuelle, j'en ai aucune idée. Musique Il est 11h41. Ça avance plutôt bien. Je vais direct sauter dans le classe, les gars. Et on va aller presser, tout simplement, l'herbe directement. Donc, je vais dételer ça ici. Ah bah non. Ah, maintenant, t'as pas fini. J'ai la bonne idée de mettre le manuel attaching. Bon, au moins, on est rp jusqu'au bout. Ah bah oui, c'est vrai. Il faut d'être là. Il faut d'être là. Ah bah, on t'en pion roule un peu sur la faucheuse. Putain, il est dépit. Ah là ! Non, mais comme ça, ça va plus vite. Putain, mais c'est le temps passe trop vite, les gars. Ça fait déjà quasiment 4h qu'on est en train de jouer par rapport au jeu. Et on finit. Je pense que d'ici, à mon avis, 14h, tout sera fini de faucher en dénay. Maintenant, presser, je pense pas. Et du coup, pour ramasser les bottes, les gars, ça va vraiment pas être évident. Parce qu'on a qu'une remorque aussi pour ça, quoi. Donc, je sais plus si j'étais en vidéo quand on en a parlé tout à l'heure. Ah bah non, tu vois, ils ont toujours pas repris le camion. Mais il m'a dit que pour midi, il leur prenait. Donc, je pense plus qu'il sera là. Mais bon, comme je l'ai dit, de toute façon, ça sert à rien. C'est pas le défi. Hop ! Donc, normalement, nos poules... Alors, j'ai pas calculé. Enfin, on avait vite fait un test avant. J'ai peur que... Enfin, on aura quelques palettes. Mais pas non plus de quoi faire un festival, tu vois. Voilà. Donc, bon. T'as aucun cas à faire. La vente ira plus vite. Mais on a vraiment intérêt à compter sur les enrées bannées. Mais j'ai peur. Donc là, je me mets direct, les gars. On a 2m40. Comme ça, on fait les plus grosses bottes possibles. Ça nous fait... Le but, c'est pas qu'on ait beaucoup de bottes. C'est qu'on en ait le moins possible. Mais qu'elles soient plus grosses. Allez, les gars, on est au champ. On dépillait donc magnifique presse-crone qui est ressortie il n'y a pas longtemps. Elle coûte vraiment pas cher. Je crois qu'elle vaut 17 000. Mais en vrai, les gars, j'ai vraiment fait un stuff. Quand je vous dis que ça a coûté 41 000, ça a vraiment coûté 41 000. 12 000, non ? La presse, ouais, une connerie comme ça, ouais. Du coup, ouais, pour l'enrubaneuse, les gars, on s'octroie une location, bien sûr. Parce que même si on a fait 50 000 euros d'emprunt, on a quand même le droit de louer les véhicules. Je voulais quand même que Aon ait du matos à lui pour après. Donc, il y a quand même des faucheuses. Vu que lui, il a principalement... Il ne lui reste plus que deux champs d'herbe. Donc, autant qu'il ait une faucheuse. Ça ne sert à rien qu'il ait une moissonneuse pour le moment. Et puis, voilà. Donc, on t'achètera peut-être des tracteurs aussi. Parce que ce n'est pas avec ton cubotac que tu vas tirer la crône, l'andainer et tout. Après, tu peux tester. Ça y est. Tu peux tester, mais je pense que c'est plus le tracteur qui va péter un plomb. Donc là, ça va être chaud quand même. Et tu sais que là, j'ai fait... Est-ce que j'ai déjà créé une botte dans la presse ? Je crois même pas. Je crois que c'est la première botte que je crée là. Ouais. Et là, j'ai enfin... Ouais, 7 000 euros. Enfin, 7 000... Je vois déjà les euros, moi. Non, 7 000 litres de botte. OK. Donc, 7 000 litres de botte. 7 000 euros, je ne dis pas non. Vu moins 150 000. Ouais. Donc, 7 000 litres de botte, les gars. Ça n'aura pas été évident, quoi. Ça n'aura vraiment pas été évident, mais on y croit jusqu'au bout. Puis, on verra aussi pour les œufs, mais absolument qu'on ait de quoi faire. Les gars, on n'en peut plus. J'ai passé 20 minutes à presser. Donc, ça, c'est tout fini. Bon, il n'y a pas le calculateur de nombre de bots, mais on a dû faire un peu plus de 25 bots, je pense. Donc, Aon est en train d'enrubaner. Donc, il est parti la louer. Évidemment, je vous ai dit que c'est ce qui nous restait avec l'emprunt. Donc là, on a eu pile poil à 7 pour la louer. Mais par contre, évidemment, on a pris une fois 3. Comme ça, ça va beaucoup plus vite. Donc, voilà. Parce que l'enrubanage, c'est le truc le plus chien à faire. Donc là, c'est bon. Ça avance plutôt bien. Et moi, je vais directement ramener le Kubota. Puisqu'on va charger les enrubanés et aller les vendre directement. Alors là, vous allez me dire. Mais while, sur FS22, tu sais, les enrubanés, ils doivent fermenter. Oui. Bon, on va faire comme sur FS19. D'accord ? On va faire genre que dès qu'ils sont enrubanés, on peut les vendre. D'accord ? Parce que sinon, le challenge 24h, en fait, on ne pourrait jamais en faire. Parce que, bah, ou alors, il ne faudrait jamais faire d'enrubanés. Sauf que ça ne rapporte pas mal. Donc, ça ne sert un peu à rien. Donc, on va faire genre. On va se remettre exactement. Donc, là, il va être, je ne sais pas, par exemple, il va être 16h30. Bon, on va se remettre à 16h30 une fois qu'ils seront fermentés. Le même mois, ne vous inquiétez pas. Mais, je vais déjà ramener le Kubota. Donc, là, le temps, il avance bien. On voit quand même la journée se passer. Même en fois 10, ça avance plutôt pas mal. On a déjà fait plus d'un quart du challenge. On va bientôt arriver à un tiers, d'ailleurs. Et, bah, franchement, on a intérêt quand même à ce goût. Je pense qu'on est pas mal niveau timing. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille quand même aussi vite. Par contre, je crois là... Attends, mais la remorque, maintenant, je peux la donner aux poules, là. Tes poules, là. Mais oui, je peux la donner aux poules, 17833. Et dites-vous qu'en 5h, les poules, elles ont produit quoi ? Elles ont produit que dalle, là. 4000 unités. Qu'est-ce qu'on va foutre avec ça ? Ah, elles ont produit une palette à on depuis le début. Ah, super. Super, ouais. Bah, donc, elles vont produire encore 3 palettes, peut-être 4 palettes. Mais bon, il faut aller les vendre avant. Hop, il est vraiment sympa, ce petit Kubota, là. Il est sorti récemment. Ce serait cool de l'utiliser pour des paysagistes aussi. Donc, là, je vide sa remorque. Dis-moi que tout passe, dis-moi que tout passe, mais oui, tout passe large. Donc, là, je vide sa remorque. On va ramener la remorque. On va ramener également son vélo. Bon, la vélo, c'est... Mais non, on peut tester. Mais après, je pense que ça va être abusé, non ? Imagine, tu mets une botte en rubanée sur ton vélo. Qui c'est qui va tirer ça ? Personne. Si, des 120. 120 cm, petite. Bah, là, on va tenter des 2m40. Et puis, c'est tout. Ah, bah, tiens, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais tout ramener. Ok, c'est bon. Tout est chargé. Donc, il avance quand même à 20. Je n'ai même pas regardé à combien avancé le vélo. Mais je ne pense pas qu'il avance à 20, non plus. Oh, purée. Oh, je suis à fond de... J'arrêterai en teint, le vélo. Ah, ouais ? Ouais. Ah, bah, nickel, alors. Bah, encore... Bah, franchement, ça va. Ça va le faire, ça va le faire. Ok, ok, ok. T'as déjà fait combien de bottes, là ? Pas mal ? 18. Ah ! En fait, on va mettre 5 minutes en rubanée. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Ah, bah, oui. Oui, en plus, elles sont déjà là. Ok. Bah, les gars, on va pouvoir les charger. Je vais attendre qu'elles soient fermentées. Et puis, let's go. Il est... Actuellement, je vais arrêter le temps. 16h46. Donc, on se retrouve. Bah, tout de suite. Ok, les amis, on remet en x10. Et on est parti. Donc, bon, les poules ont produit. Vous allez me dire, oui. Mais on a laissé de sorte à ce qu'elles produisent 15 jours. Puisque la fermentation, c'est un jour de fermentation. Donc, de toute façon, on allait quand même pouvoir vendre les poules ce qu'elles ont produit, là. D'accord ? Donc, en vrai, il y a juste 4 palettes en plus, je crois. Donc, vas-y, on charge, déjà. Là, je vais avancer. Voilà. Là, tu peux y aller. Là, je pense que tu peux mettre une... Ah, attends, je peux ouvrir derrière, si jamais. Voilà. Attends, mais non, ça passe. Ça va me fermer, non ? Ouais, mais attends, je pense que... Quoi ? Il y a mieux, quand même, à faire. Et mettre dans l'autre sens. Même si ça va être... Ah, sur le... Vas-y, 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 vas-y. Je descends. Test, test, test. De toute façon, il ne tente rien à rien. Oui, tu pourras en mettre 3. Fais gaffe, parce que le Kubota a vite tendance à... Oh, oui, non, ça va le faire. Tu veux en mettre 2 ou 3 ? 2, 2. On va tester. Je vais s'engler un stand. Attends, il y a peut-être moyen d'en mettre 3, en fait. Oh, non. Non, non, non. Il faut se tomber. Bah, non. Bah, vas-y, on peut monter. De toute façon, on peut monter. Avance avec ta bicyclette, toi. Je pédale, je pédale, je pédale. Oh, le Kubota, là. Qu'est-ce qu'il me fait ? Bon. 16h58, ça avance. Absolument. On est rentré de ça. Donc, avant, il a dit que 32 bottes, c'est ça ? 31 ou 32. 31 ou 32 bottes. C'est plus que ce qu'on avait prévu. Enfin, nous, on avait pensé 25. Donc, on est très content qu'il y en ait 32. C'est ce que je veux dire. Par contre, il faut du poids. Ouh, là. Qu'est-ce qu'il me fait, le Kubota, là ? Bah, du poids à l'arrière. Ah, bah, non. Bah, si, test toujours. Parce que j'ai l'impression que... Moi, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas mettre 2 bottes sur le vélo. Ah, bon ? Bah, si. Bah, si, gros, regarde. Eh, bah, t'es parti avec, hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ouais. Eh, 2m40. Putain, par contre, t'as intérêt à avoir 2. C'est mollet, mon pote. Eh, là, faut pas... Bah, vas-y, occupe-toi du Kubota. Je m'occupe du vélo. Je sais pas, on s'occupe d'un truc. Comme ça, ça va plus vite. Oh, purée, oh, purée, oh, purée. Si pas, si le Kubota tire pas, on met un autre tracteur. J'aurais pas dû descendre, là. Par exemple. Les gars, sincèrement, est-ce que c'est pas le meilleur clip de Farming Simulator 22 que vous avez devant vous ? Là, il va encore avoir des republications de TikTok, là. Je suis... Attends. J'ai 10 de fil 500 litres d'enrubané. Eh, gros, je peux te dire que là, mon pote, j'ai fait le sport de... De la décennie, en fait. Donc, on rentre à la ferme. On va couper par là. Donc, on passe directement par le village. On arrive à la ferme instant. Et... Et au moins. Au moins, on va pouvoir aller vendre. Parce que oui, on a un point de vente à la ferme, quand même. Évidemment. Je sais plus si je vous l'ai montré au début de la vidéo. Mais il était là. J'avais une ETA, quand même. Hein ? J'avais une ETA, quand même. Oui, il avait une ETA, quand même. Il avait une grille pour vendre directement. Mais du coup, voilà. Donc là, on va déjà voir 19 500, ce que ça fait. Aon, t'es... Ah non, t'as give up le Kubota. Toi, t'es repassé sur un John Deere ou je sais pas. Ou un classe. Oui. Oui, évident. Et puis, voilà, comme ça. J'ai l'avancé le Kubota, là. Mais franchement, je suis très content. Parce qu'on est vraiment dans les temps. Il fallait absolument qu'on ait tout vendu avant minuit. Donc là, je pense que les œufs et les enrubanés, on aura tout vendu avant minuit. Enfin, en tout cas, j'espère. Ah bah oui, ça fait trop bizarre de vendre des trucs. Mais genre, de voir l'argent... Enfin, tu sais, elle monte pas, en fait. Enfin, si, elle monte, mais... T'as compris, quoi. Tu viens ou pas ? C'est pas le JD qui a du mal. C'est que la remorque est dans le sol. Oh là 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 là. Allez, vas-y. Vend, vend, vend. Merde, merde, merde. Combien, combien ? Oh oui, 20 000. Bien joué, ça. Bien joué, hein. Bien, bien joué. Donc là, on n'est plus qu'à 120 000 d'emprunts. Je vous dis, on n'a toujours pas remboursé l'emprunt que j'ai fait moi pour louer les véhicules. Pour le moment. Mais bon, après, on n'a ramassé que dalle en bot. Donc, vas-y, vas-y, vas-y. T'en as ramassé combien, toi ? Trois. Et toi, quatre. Non, en plus. Alors, les gars, j'ai fait deux voyages. Ça se passe plutôt bien. Sauf pour notre John Deere, qui n'est même pas à nous d'ailleurs. Et la remorque. Bon, la remorque est à Aon, mais je pense que là, frère, ta remorque, tu peux tout changer. Ouh là 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 là. Alors, je ne veux pas dire, mais là, la roue, elle est à moitié dans le sol. Bon, allez, vas-y, tire. Parce que là, il a mis 10, 9 ou 10 bots. Euh, 12, 11. Ah, mais à ce point-là, vas-y, va tout vendre, là, frère. Au moins, on est millionnaire, là. 32 000 euros avec la vente d'Aon. Ce qui nous fait moins 79 euros. On commence à remonter un petit peu. Il nous reste 2, 3 bots à prendre sur le champ quand même. Il ne faut pas non plus les négliger. Donc, on est reparti. Et après, il faut croiser les doigts pour que les œufs nous mettent bien. Si jamais on n'a pas assez d'argent, vous allez voir ce qu'on va faire après. Puisque, bah voilà, il faut quand même que Aon, en fait, il prenne un choix. Il prenne une décision. Au bout d'un moment, c'est sa ferme. Donc, bah si ça ne marche pas comme ça, au bout d'un moment, voilà. Là, on ne peut pas faire autrement que de prendre une décision, hein. C'est déjà. Voilà. Pour qui ? J'aurais plus de problème avec toi. Pourquoi ? On a remboursé ton emprunt, déjà. Ouais, c'est vrai. On a remboursé mon emprunt, même plus que mon emprunt, là. On a bien bien remboursé mon emprunt. On commence à rembourser le tien. On a déjà fait 21 000 de bénéfes. Enfin, de bénéfes. De remboursement. Mais par contre, ouais, derrière, bah ouais, le but quand même, c'est qu'Aon, il y ait une ferme qui soit potable. Et non plus un cubota et une remorque. Voilà. Oh oui, vas-y Aon ! 20 km à l'heure, vas-y. Attends, par contre, je n'ai pas envie de m'en renverser. 25, 20... Attends, mais gros, je vais aller à 30. Vas-y, vas-y. Attends, je suis toujours tout droit. Attends, mais gros, tu te rends compte que là, j'ai été 4 fois plus vite, en fait. Ah, par contre, là, il va falloir arrêter parce que là, moi, il faut que je tourne, là. Ouh là. Mais tu sais que je te poussais même plus, je n'avais plus à t'entraper. Ouh là, c'est bon, c'est bon, stop ! Non ! Attends, laisse-moi fin de toi. Mais non ! Ah. Oh ! Oh, let's go ! 23 000. Donc, avec... Voilà, il reste 55 000 euros, les amis, à rembourser avec les yeux, puisque là, on n'a plus de bottes. On a tout vendu sur le champ. Est-ce que ça a été rentable ? Bah oui, on a quand même fait quasiment 100 000. Donc, c'est ce qu'on voulait à peu près frais. Un peu préfère, pardon. D'ailleurs, son camion est toujours là. J'ai dit qu'il allait venir le chercher à midi, mais c'est pas ce qu'il branle. Mais bon, on s'en sert pas, du coup. Euh, vas-y, bah mets les yeux... Charge les yeux à rond. Et pour ce qu'il en reste, enfin, pour ce qu'il reste... Oui, bah, c'est pas pour ce qu'il reste. Pour ce qu'il y a, plutôt. Oh, tu peux mettre 2-3 palettes, là. Vas-y. Donc, c'est pas le même point de vente, par contre, pour les yeux, c'est là-bas. Euh... D'accord, super. Il a fait le join le mec. Euh, c'est quand même très important de le préciser. C'est que tu as quand même un balai et une brouette. On l'a quand même pas précisé, mais ça fait partie du matériel. Bon, je sais pas ce que tu fais avec ta brouette, mais euh... Mais c'est rentable. Allez, les gars, on va vendre les oeufs. Il est 20h10. Donc, euh... Bah, ça avance plutôt bien. Je suis très content. Niveau timing, on est bon. Niveau thune, on est pas trop bon. Mais on va espérer que les oeufs rentabilisent. Par contre, Aaron est normalement censé bientôt arriver. Voilà, il est en vélo, quelque part sur la map. Ah là 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 ! Oh, qu'est-ce que c'est passé ? Non, mais attends. Alors, par contre, les gars, je veux... Je veux... Je veux faire mine, qu'est-ce qu'ils font ? Non, mais attends. D'accord, donc dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, il fait clair. Et la minute d'après, il fait noir. Non, mais c'est incroyable. Il est où notre point de vente, là-bas ? Bon, par contre, là, vous allez voir du gameplay de nuit. Bah là, je suis obligé d'allumer les triples feux, là. Le point de vente, le point de vente. Il est où ? Il est pas là. Il est devant, il est pas devant. C'est dur des racines de Colza. Ouais, t'es dans un champ, là ? Ouais. Ah, c'est là. Allez, let's go. Let's go, la thune, la thune, la thune, la thune. Bah, pas de thune. Ah si, la thune, la thune, la thune. Regardez, les gars, en haut à droite. Ça monte, ça monte. Enfin, vous voyez, comme vous voulez. Allez, mais putain, il faut combien de temps, frère ? Ça monte. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Hein ? Bah, attends. Ça a tout vendu ? Non, non, non. Ah, c'est encore. Par contre, ça prend du temps, mais ça se passe. Allez, les gars, moins de 30. Oh, là, là, franchement, je te dis, à 11, ça pue pour qu'on repasse en positif là-dessus. T'as vraiment que deux palettes. Mais qu'est-ce qu'on va foutre avec ça ? Non, mais attends. T'as vraiment que ça ? Oui. Mais regarde combien on va avoir. Donc, sur 150 000 euros d'emprunt. Mais tiens, on va même pas repasser en positif. Ah, on, je suis désolé. J'aurais tout tenté avec toi, mais le 24 heures challenge n'est pas encore fini. Donc, on y croit jusqu'au... Voilà. Moins 24 000, les gars. En vrai, on a déjà fait... Voilà, on a déjà remboursé quasiment 4 cinquièmes de ton emprunt. Donc, c'est pas mal. Maintenant, le problème, c'est que... Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, moi, ce que je te propose, c'est qu'on vende une de tes parcelles. Parce que t'as deux parcelles, pour rappel, deux parcelles en herbe. Ah, merde, c'est à gauche, ici. Voilà. Donc, soit on vend une de tes parcelles et on fait... Bah, c'est même pas soit. C'est on vend une de tes parcelles et on fait de l'autre deux champs. Deux plus petits, mais au moins, tu pourras te racheter du matériel. Ouais. Alors, voilà. Une parcelle, bah, vas-y, on va faire ça. Donc, tu veux vendre laquelle, toi ? Je dirais la 2. Tu veux vendre la 2. Bon, on va vendre la 2 qui coûte 110 000. Voilà. Elle coûte 110 000 euros. Donc, dites-vous que si... Ah ouais, si on n'avait pas fait tout ça et qu'on avait juste vendu la parcelle, on aurait quand même encore eu 40 000 euros d'emprunt. Donc, franchement, c'est pas négligeable ce qu'on a fait. Donc là, avec ce qu'on a fait plus le terrain vendu, tu te retrouves à 85 000 euros. En sachant que mon pote va venir récupérer ce tracteur-là. Donc, t'auras plus le retour avec ton Kubota. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il avance ou quoi ? Ok. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de racheter plutôt, à mon avis, deux petits véhicules. Au moins, deux tracteurs. Peut-être une petite maison dans laquelle t'habites. Mais bon, ça va être chaud. À moins que t'habites dans une tente. Ah, bah, moi, ça ne me dérange pas. Mais là, à mon avis, frère, pour trouver une maison... Alors, soit tu vends tout, tu prends le magot, tu t'achètes une maison. Soit, je ne sais pas ce que tu fais. Il est 21h20. Je rentre avec le Kubota qui était encore sur le champ. Donc là, notre poteau agriculteur qui nous a prêté les véhicules est venu les rechercher. Donc, il n'y a plus de tracteur. Il n'y a plus rien. Mais par contre, il ne faut pas oublier que... Bah, au-delà du fait qu'on ait un petit peu remboursé le prêt et qu'on ait vendu un champ, il ne faut pas oublier que maintenant, à mon avis, il a quand même du matériel pour s'en sortir un minimum. En plus de ses poules. Donc, il a de l'argent. Donc, pense à garder de l'argent pour acheter du... La bouffée pour tes poules, maintenant. Et surtout, il a une presse, un endeneur et des faucheuses. Donc, franchement, il a de quoi faire. Alors, ce qui lui manque, c'est deux tracteurs, je pense. Une benne. Et de quoi travailler la terre. Et de quoi la ressemer. Voilà. Je pense que c'est ce qui te manque assez principalement. Le reste, franchement, tu pourras te développer par la suite. Oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas... Et bien sûr, laisser un peu d'argent pour les poules. Et bien sûr, dormir dans une tente. Évidemment, en attendant. Ça, je ne peux pas faire de miracle, mon très cher Aon. Où tu dors dans la brouette, c'est toi qui choisis. Ouais, tente, c'est bien aussi. Il est 22h20. Un Aon commence à acheter son premier matos qu'il n'avait plus vu depuis un moment. À part son Cubota. Donc, il a un Renault 103-54. Une Benne-le-Bouche. Un petit épandeur anglais qui ira... Ah, d'ailleurs, lui, il ira bien avec ton Cubota. Un Dechômeur. Enfin, un Cultivateur. Et un John Deere 33-50. Bon, ce n'est pas des gros véhicules. Mais ça lui suffira de tirer tout ce qu'il faut. Donc là, on est à 39 000 euros. Voilà. Et moi, ce que j'avais l'idée de faire, c'est de quand même tenter un petit coup de génie. On s'achète une tronçonneuse. Il est... Voilà. En plus, il va... Monsieur, ça fait plaisir. Une Audi. Voilà. Bon, après, 1 500 euros l'Audi. Vu la gueule de l'Audi, mon pote. Voilà. Donc, 37 000 euros. J'ai acheté une tronçonneuse. Et on va essayer de tout couper les armes qu'il y a au moins ce qu'il y a à l'entour de lui. Histoire de finir la nuit. Comme ça, le lendemain matin, on fera un petit bilan. On rangera tes véhicules. Et on verra où on en est. T'es prêt ? Vas-y. Vas-y, on coupe les armes qu'il y a à l'entour de chez toi, là. C'est parti. Fais gaffe avec le... On va les supprimer, parce qu'on n'a qu'une chance. Et on va voir un peu ce que ça donne. 37 000 euros, ce serait bien qu'on remonte un petit peu au moins au-dessus de la barre des 50 000. Voilà. 1 600 euros, les amis, avec ce que j'ai coupé. Juste un ? Ouais, juste un, ouais. Mais un arbre ou un bout de bois ? Mais non, un bout de bois. Mais vas-y, coupe, coupe, coupe. Il nous reste du temps, là. 23 heures, il nous reste encore 9 heures. 9 heures, ça peut y aller. Donc là, on est en x15 jusqu'à la fin, les gars, je vous le dis. Pour pas que ce soit trop cheaté non plus, vu qu'on fait un peu de bois. Et surtout qu'on va arrêter avant pour... Oh là là là, on se régale, on se régale. On va arrêter avant pour replacer ces véhicules et tout. Mais franchement, je trouve que c'est pas mal démerdé. Bon, dites-nous dans les commentaires, mais ça va. Franchement, ça va. J'ai connu bien. Et on va racheter le champ si ça continue comme ça, eh. Bon, bah ça avance plutôt bien. 5 heures du mat, les gars. Moi, je vais pas tarder à y aller, de toute façon. J'aurais bien aidé, le A1. 3700. Donc, on va ranger ton matos. Je vais ranger ton Audi, que t'as pris. Eh, t'as va ? T'es pas trop fatigué ? Non, c'est de l'habitude. Ah oui, il reste encore ton campement à placer. Parce que je t'en peux en plaire. Ah bah vas-y. Tu pars sur quoi ? Sur une petite tente ? Ah, un petit tapis, c'est bien. J'ai 5 euros. Là, je viens de penser à ça. T'as un attache remorque derrière ton Audi. Donc, au moins, t'as mettre avec ta remorque. Tu peux faire un peu ce que tu veux. Tu peux mettre de l'engrais avec. Bon, là, t'as encore 51 000 euros pour faire ce que tu veux. Je te conseille de l'investir dans ta ferme plutôt que d'acheter des conneries. Mais voilà, quoi. Donc, au moins, t'as de quoi donner à manger à tes poules. Voilà. Moi, je trouve que, pour le coup, t'as encore de quoi faire. Et si jamais tu veux attendre, bah, tu te rachètes le champ plus tard, quoi. Ah, je rembourse la matrice. Nickel. Bah, du coup, je vais prendre le Kubota. Je vais ranger ton épandeur. Et puis voilà. Donc, je tiens à préciser qu'on est quand même parti d'une ferme où il y avait trois trucs à une ferme où il y a quand même du matos. Un petit peu. Du moins, un petit peu. Et du cash. Et sans emprunt. Enfin, sans dette. Donc, on a quand même, je pense, enfin, je sais pas d'après vous, les abonnés, mais je pense qu'on a quand même réussi le défi. S'il vous plaît, dites-nous qu'on l'a réussi parce que nous, il est 2h40 du matin. Voilà. On n'en peut plus. La chaîne de Haron est en description si vous voulez voir ce qu'il fait. Mais on n'en peut plus. Voilà. Ça fait 2h... Non, ça fait 2h qu'on tourne. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Mais surtout, j'espère que le concept vous a plu. Et puis voilà, on pourrait refaire ça sur d'autres thèmes également. On pourrait refaire ça sur d'autres thèmes. Et d'ailleurs aussi, Haron, on ne dépense pas tout puisqu'il va te falloir que tu achètes de l'engrais, des trucs comme ça. Et que tu payes le TA pour venir semer du coup parce que t'as pas acheté le semoir, moissonné et tout. Parce que là, on n'a pas de moissonneuse, on n'a pas tout ça. Si jamais tu sèmes, bien sûr, du blé ou quoi. Hop. Voilà. Par contre, toi, t'avais encore un arbre à couper, toi ? J'ai vu des arbre sur ma propriété, je les ai coupées. Oh bah t'as raison, là, il n'y a plus aucun arbre sur sa propriété, les gars. Regardez. Tout est parti. Clean à base de chez Clean. Et voilà, le petit campement d'arbre, la petite tente, dans laquelle il va dormir jusqu'à présent. Quoique, quoique, quoique. Ah ouais. Oh, quoique, quoique. Eh ? Pourquoi t'as placé ça ? Dommage. Attends. Attends. Ah oui, 25 euros, il vaut que dalle. Parce qu'on a une maison à 55 000 euros. Ah on, 55 000 euros. Oh, c'est dommage, gros. Tu pourrais vivre dans une maison pour 3 000 euros de plus, là. Vends un truc, je sais pas. Il n'y a pas un truc qui ne sert pas, là. Qui ne sert à rien. Qui vaut 3 000 euros. Bon, bah il a vendu la petite remorque. Et du coup, on lui octroie le droit de... Bah par contre... T'auras de quoi dormir, Ah on. Mais t'as vraiment intérêt à faire gaffe, là, par contre. Voilà. Nickel. Au moins, t'as un toit pour dormir. Ça, c'est cool. Bon, je l'ai placé un peu n'importe où. Mais au moins, elle est là. Voilà, les amis, donc 494 euros qui lui restent. Allez, les gars, j'espère que ce petit concept vous aura plu. Il reste encore 2 heures. Mais là, on a à peu près tout fini ce qu'on voulait faire. Il n'y a plus rien à faire. Donc, c'est Ahon qui devrait se débrouiller. Merci de l'avoir suivi. Et à demain pour la ferme ancienne. À la prochaine, les amis. Bisous à vous. Salut, Ahon. Et j'espère que mon aide a été primordiale. Bénifique. Bénifique. Vas-y, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada